Salut les bitmakers 2.0 c'est Mixcape pour devenir bitmaker.com Aujourd'hui dans cette vidéo on passe à la seconde partie de notre série sur le réglage des paramètres du compresseur Donc on avait vu dans la première partie les paramètres d'attaque et de release Je vous mettrai d'ailleurs le lien vers cette première partie dans la description sous la vidéo YouTube De manière à ce que ça vous fasse une petite piqûre de rappel si vous voulez aller voir la première partie à la fin de cette vidéo Ou si jamais vous ne l'avez pas vu et bien comme ça ça vous permettra de la visionner ça sera un bon complément à cette vidéo Donc on avait vu les paramètres d'attaque et de release dans la première partie Maintenant on va voir les paramètres de threshold et de ratio Donc le threshold c'est le seuil de déclenchement de la compression Donc en fait ce qui va se passer c'est que dès que le signal va passer le seuil que je vais régler ici là Donc qui s'exprime en décibels et bien le son va être compressé, va être atténué Et de ce fait là on va perdre en gain et on va rattraper le gain perdu via ce potard de gain de sortie ici là Alors à noter qu'il y a souvent un bouton comme ça de gain automatique Dans ce cas là c'est le compresseur lui-même qui va gérer Qui va faire matcher le gain de la compression avec le gain qu'on avait sans la compression Mais en général ce type de paramètre automatique ça fonctionne pas très bien, c'est pas très précis Il y a souvent des erreurs donc je vous recommande vraiment de le faire manuellement à l'oreille Vous obtiendrez un meilleur résultat Donc en fait ce qui va se passer c'est que quand je suis à 0 dB comme ça et bien il n'y a aucune compression Là vous voyez que j'ai une petite barre là ici En fait il y a une petite diode qui va s'allumer dès lors que la compression va s'enclencher Et encore une fois elle va s'enclencher dès lors que le signal va dépasser un certain seuil Que je vais donc régler ici Donc je vais vous expliquer ensuite à quoi sert le ratio et comment le régler Mais déjà je vais vous montrer un petit peu le threshold Donc je vais mettre en lecture, j'ai ici une boucle de batterie Et vous allez voir que je vais baisser pendant la lecture ce paramètre de threshold Au début il ne va rien se passer et puis au bout d'un moment il y a une petite diode qui va arriver ici Et ça va simplement nous signifier que le compresseur commence à travailler Et va donc compresser tout signal qui va dépasser ce fameux seuil Donc je vous montre ça tout de suite Donc vous voyez qu'il y a la petite diode qui s'allume Et qui nous signifie donc que le compresseur commence à travailler Et maintenant on va passer au ratio Parce que vous voyez qu'ici on a une indication en décibels de la réduction de gain Et ça, ça va être lié au threshold C'est à dire que plus on va pousser le ratio dans ses retranchements Plus on va avoir une réduction de gain élevé Donc en fait le ratio si vous voulez c'est le taux de compression C'est à dire que c'est un petit peu comme on pourrait dire la force de la compression Et ça s'entend très très bien à l'oreille d'ailleurs sur une boucle de batterie comme ça A savoir qu'on utilise plutôt un ratio doux de l'ordre de 2, 3 ou 4 Quand on souhaite obtenir une compression assez subtile Qui ne s'entend pas spécialement Donc ça c'est très bien par exemple pour utiliser sur des voix C'est à dire que sur des voix on va plutôt utiliser un ratio entre 2 et 4 De manière simplement à rapprocher les sons faibles des sons forts Parce que sinon on aurait des parties sur la voix qui seraient fortes Et puis des parties moins fortes, plus faibles Donc le compresseur va nous servir à obtenir quelque chose de plus dense sur la voix Comme ça avec un ratio assez modéré Sur une batterie, sur un bus de batterie par exemple On pourrait vouloir gluer un petit peu les éléments entre eux Et dans ce cas là utiliser aussi un ratio assez modéré Puisque encore une fois avec un ratio modéré On ne va pas trop entendre la compression normalement Par contre dès lors qu'on va pousser le ratio beaucoup plus haut Dans les 6, 8, 10, etc. Et bien là on va obtenir une compression qui va s'entendre beaucoup plus Et donc on va plutôt utiliser ça pour des effets créatifs je dirais principalement Donc en règle générale on a plutôt tendance à régler le ratio Selon le type de source entre 2 et 4 en moyenne Et donc encore une fois plus on va pousser le ratio Plus on va avoir de réduction de gain ici Et donc plus automatiquement il va falloir pousser sur notre gain de sortie également En fait je dirais que l'intensité de compression elle est liée à ces deux paramètres Disons qu'il faut trouver le bon compromis avec ces deux paramètres Donc c'est ce qu'on va voir ici Je vais augmenter un petit peu le threshold Ce qui va augmenter un petit peu la réduction de gain ici Et je vais augmenter aussi le ratio pendant qu'on écoute Et au lieu de regarder ce qui se passe un petit peu dans le compresseur Essayez de vous concentrer sur vraiment la partie de batterie Vous allez voir que plus je pousse le ratio Plus ça va devenir péchu en fait Plus on va avoir de punch Donc écoutez bien ça Et pour que ce soit encore plus explicite Parce que là je suis même monté un petit peu haut Dès le départ Je suis passé de 2 à 7 Je suis revenu un petit peu en arrière Donc si vous n'avez pas fait gaffe Je vais le faire d'une manière différente C'est à dire que je vais me mettre sur 2 ici En fait je vais taper les valeurs numériques Ça sera plus simple Je vais faire 2, 4, 6, 8, 10 Comme ça vous allez bien entendre Donc concentrez-vous uniquement sur le son Voilà et à la fin je suis revenu à 2 Et vous avez dû entendre notamment au niveau du kick Que c'est un petit peu plus trouble Alors il faut savoir que la compression Elle peut aussi avoir tendance à limer un petit peu une partie des basses Donc il faut le prendre en considération Et puis ça amène du focus au son Ça permet de lier les sons entre eux également Bref on peut faire pas mal de choses en termes de compression Et également des effets créatifs évidemment Après il y a tout Hormis le fait de pousser vraiment le compresseur dans ses retranchements Pour obtenir un effet de compression qui s'entend Et donc un effet créatif On peut aussi faire de la compression sidechain De la compression parallèle De la double compression Bref il y a plein de choses Alors là la seule chose que je n'ai pas faite Et qui est tout de même importante D'ailleurs je voulais préciser tout à l'heure C'est le fait de faire matcher le gain de sortie là ici Le gain de ma compression Avec le son qu'on avait au départ Puisque là vous voyez qu'on a une baisse Une réduction de gain de moins 5 dB Donc forcément ça veut dire que notre gain a changé Le son sort moins fort Et donc quand je vais mettre en bypass mon compresseur Le son va être forcément plus fort Donc écoutez ça Je mets le son compressé Je vais mettre sur un ratio de 4 Pour qu'on l'entende bien Voilà Et je vais mettre en bypass pendant la lecture Vous allez voir que le son va booster Voilà donc pas besoin d'aller plus loin Je pense que c'est assez explicite Donc ce qu'il faut faire à partir de là C'est faire des bypass Essayer de retrouver le gain d'origine Encore une fois Essayez de vous passer de ce bouton automatique là Qui ne fonctionne pas très bien Donc je vais faire ça Je pense qu'on doit être aux alentours des 3 dB Quelque chose comme ça Voilà Donc voilà Pour ces paramètres de ratio et de threshold Alors à noter qu'au niveau de la réduction de gain En fait Si vous ne savez pas encore exactement Quoi obtenir Je vous conseille de rester entre 5 et 10 maximum Alors après ça dépend beaucoup de la source C'est à dire que sur une voie On va plutôt essayer d'obtenir Encore une fois quelque chose d'assez subtil Donc on va plutôt essayer d'obtenir une réduction de gain Qui va tourner entre moins 3 et moins 5 dB Ça peut être pareil sur certaines basses aussi Et par contre sur des éléments qu'on va vouloir On va vouloir faire en sorte que ces éléments soient plus pêchus Plus punchy Et bien dans ce cas là On va essayer d'obtenir une réduction de gain Qui va être un peu plus prononcée De l'ordre de entre 5 et 10 Voilà Donc pour vous donner une petite idée Un bon point de départ Donc voilà pour ce tutoriel Cette deuxième partie sur les paramètres du compresseur Donc encore une fois Je vous mettrai le lien de la première partie Dans la description sous la vidéo Donc vous pouvez aller la visionner tout de suite A la fin de ce tuto Si vous le souhaitez Et en tout cas J'espère que vous aurez bien compris De quoi il s'agit Et si jamais il y a des choses qui vous échappent encore N'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires sous la vidéo YouTube N'hésitez pas également à vous abonner Si ce n'est pas encore fait Et quant à moi Je vous retrouve bientôt pour un prochain tutoriel Juste entre guillemets N'hésitez pas à liker également la vidéo Et à la partager autour de vous Ça montrera votre soutien à la chaîne Ça sera un petit coup de pouce sympathique Donc quant à moi Maintenant je vais rentrer dans mes pénates Et je vous donne rendez-vous très bientôt Pour un prochain tutoriel Et d'ici là Portez-vous bien Ciao ciao